Allez c'est parti, bon déjà ça fait pas mal de changements Ouh la vache, ah ouais le son quand même Oh putain ça change grave Petit essai du GSR de Joe, ça me fait quand même pas mal de chevaux en plus Là c'est encore un moteur à rallonge Ah ouais Le son est quand même génial Un Corentin il est en mode scoliose Ah ça a comme demandé du temps pour s'habituer Ah Joe il va trop se faire chier sur ma moto Donc là on est à proximité de Château Thierry On va peut-être se promener autour du cimetière américain On va voir, chercher des coins sympas On suit Philibert de toute façon J'entends que ça pétarate Ça a l'air plus ferme que sur ma moto quand même Parfois il allait doucement sur les gaz Parce qu'on va dire que ça répond un peu plus qu'avec la mienne quand même Le moteur a quand même de soupleur, c'est quand même vachement agréable Les jambes sont moins pliées que sur la mienne, le réservoir est beaucoup plus large alors j'ai les jambes plus écartées Ouais il faut s'habituer mais c'est sympa Par contre ils m'ont complètement semé Et je préfère y aller prudemment Surtout avec une moto que je connais pas Ah ils sont là Ah les 4 cylindres c'est quand même vraiment plus sensationnel Il faut remonter haut dans les tours Monsieur bonjour Après le moteur est plus gros Il fait 100 cm3 de plus C'est excellent Je kiffe bien Ça doit le faire bizarre Ça fait bizarre mais On commence à m'y faire un petit peu Ça fait des retours Hein ? Ça fait des retours Oh froid Philippère il m'a rendu sourd Alors j'ai l'indicateur de rapport engagé Ce que j'ai pas Sur la mienne Mais là je vois pas avec le gros cul de Corentin Donc c'est pas grave puisque j'ai l'habitude De toute façon ce moteur est tellement souple Que pas trop besoin de rétrograder Ça repart toujours C'est pas souvent que je vois ma moto de derrière en train de rouler C'est même très rare C'est vrai que les pilotons arrière sont énormissimes Waouh Waouh ça me pousse sur sa merde Waouh 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 c'est dégueulasse Prenez gaffe Là c'est pareil c'est un peu une moto pousse au crime Là tu peux quand même rouler à allure Tranquille Putain Il y a le capot de sel à l'arrière qui me rattrape Sinon je m'envole Je sais pas ce que ça rend le son au niveau du micro Mais en tout cas pour moi c'est un plaisir là dans le casque le son Mais je vous il a l'air de pas se dégonfler avec ma moto quand même Il a pas l'air d'avoir peur Il a l'air d'y aller pas mal Et si bonjour Salut Salut Bon on y est Oh bah c'est génial je trouve hein Moi j'y suis allé tranquille hein Ouais au final t'as monté ça va j'aime bien Ça va euh T'en a des enchaînements T'en a deux qui se suivent Deux grosses corbes qui se suivent Tac tac Ouais c'est un peu plus raide les grosses droites Ah moi j'ai déjà bloqué deux polkonos Ah bon ? Ouais moi je serais pour qu'on aille voir à l'intérieur Bon voilà c'était le cimetière américain maintenant on va essayer d'aller voir le monument américain C'est encore ouvert On suit Philibert Allez coco American Monument Direction Château Thierry On y va On y va Ah quel pied Salut 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 la route ici est vachement sympa quand même il y a des bons petits virages waouh la nuisson quelle agilité c'est bon s'excuse ce monument a été érigé par les états unis d'amérique pour commémorer les combats des de leurs troupes et celle de la france dans cette région pendant la grande guerre il perpétue le souvenir de la fraternité d'armes qui unissait les forces françaises et américaines waouh le panorama on va aller voir devant après 1918 c'est ça qui crie en haut voilà j'ai retrouvé l'aventure d'origine fin de la vidéo n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu à bientôt on 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 Sous-titrage ST' 501 ... ...